Ce son de motoneige qui démarre, c'est le signe que la saison est enfin lancée. C'est quand les gens nous disent que nos trails sont super belles. Là, écoute, c'est notre monnaie de la pièce. Pour les bénévoles des clubs de motoneige, ça vient avec des défis de taille. Ça a été les droits de passage. Nos clubs, ils rouvent un sentier, ils croient que le droit de passage, on peut passer là, ou il y a un nouveau propriétaire qui vient d'acquérir le secteur. Puis là, ils disent « Ah, je suis rendu avec un sentier. Pourquoi j'ai un sentier? » Parce que certains tracés passent sur des terrains privés avec l'accord de leurs propriétaires. Toutefois, cette année, plusieurs ont refusé. Je comprends des fois aussi les agriculteurs dire « Hey, j'ai eu plusieurs motoneigistes qui sont venus détruire tout mon champ. » Comme le témoigne ce sentier filmé ce matin. On a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation les deux dernières années. Il y a eu une très grande diminution. Merci à tous les motoneigistes. C'est 3,27 milliards de retombées économiques que ça ramène la motoneige. Pour une saison de motoneige, c'est beaucoup, beaucoup... Quoi? Ben oui. À cette station d'essence, par exemple, les motoneigistes viennent s'approvisionner. Oui, ça l'emmène de l'achalandage. C'est des clients qu'on ne verrait pas normalement si la traîne ne passait pas à côté. Ça fait du bien. C'est le fun. Surtout au mois de janvier, dans la section plus qu'inquiérit, c'est plus tranquille. D'avoir les motoneigistes qui passent, ça l'emmène tout le temps de l'achalandage. Mais peu importe où l'on se trouve, la Fédération le rappelle, c'est important de rester prudent. Les règles sont simples. En autant qu'ils puissent bien se tenir, être à côté. Et le principal, que ses pieds soient sur le marche-pied. Toujours garder la droite, s'il vous plaît. Ça, c'est hyper. Suivre les limites. Ne pas aller s'aventurer si les cours d'eau, si ce n'est pas encore ouvert. S'informer sur la carte interactive de la Fédération. Les adeptes sont nombreux à profiter de la belle journée. Ils ont aussi eu droit à un rappel des règles. Quel document officiel doit-on toujours avoir en sa possession? La semaine internationale de sécurité à motoneige tire à sa fin. Mais il faut être prudent toute la saison. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Arma.